Bon, la dernière fois j'ai un peu fait de la merde en filmant ça avec mon iPhone sans avoir de retour, donc forcément je vous montrais des trucs hors champ, voilà un peu comme ça et tout. Donc là pour cette fois-ci j'ai décidé de faire ça mieux, j'ai pris une caméra où je suis, enfin on voit ma gueule du coup, c'est pas spécialement le but qu'on voit ma tronche mais bon, au moins c'est fait. Donc normalement il y a le son aussi qui doit fonctionner, normalement je pense que ça fonctionne, ouais ouais bon voilà quoi. Et j'ai une deuxième caméra, donc je vous montre la deuxième caméra qui du coup vous montre l'intérieur de ce que je vais ouvrir, sachant que cette fois-ci il y a ce carton plus d'autres cartons qui sont à côté de moi, j'ai reçu beaucoup de trucs, j'étais absent pendant une dizaine de jours, donc j'ai reçu plein de trucs, voilà, il y a encore d'autres choses qui vont arriver plus tard, encore beaucoup plus de choses qui vont arriver plus tard, d'ailleurs il y a déjà pas mal à faire, il y a à la fois donc ce carton qui est de chez Bailly, qui vient donc de Yahoo Auction et de Mercari au Japon, et d'autres choses qui viennent plutôt d'Europe, achetées sur Vinted ou sur Ebay. Donc on va commencer directement avec ce petit couteau, comme d'hab pour ouvrir le carton, donc là on passe en vue maintenant, donc je ne sais pas, voilà, je ne sais pas devant, on ouvre ce carton, alors je découvre, je sais ce qu'il y a dedans mais je découvre comme vous le contenu en même temps que je l'ouvre, hop, parce qu'on est toujours bon, on voit bien l'intérieur, toi tu vas me casser des couilles, donc on va te découper au moins pour cette vidéo, ah et puis je m'autoriserai cette fois à faire des cuts si jamais c'est trop chiant, ça ne sera pas en continu, mais je vais faire des cuts histoire de faire un peu de montage pour que ce soit plus clean pour vous, d'ailleurs je vois que je suis mal cadré, voilà, bon bref, on s'en fout, ce n'est pas mon métier. Donc de l'emballage comme d'habitude, donc le premier carton qu'on trouve, alors je ne sais pas ce que c'est, ah oui c'est, je vais ouvrir ça, alors ça c'est un truc qui a un peu disparu pour moi, c'est que quand je vivais au Japon, j'ai vécu au Japon pour ceux qui ne le savent pas, et en fait quand je vivais au Japon, j'avais été dans une boutique à Nara, je m'étais paumé à Nara dans une boutique, pas même loin de Nara dans un petit village et tout pour trouver une boutique de rétro gaming que j'avais refait sur des forums, on parle de ça, c'était en 2010, donc ça date maintenant, et il y avait un jeu que je rêvais d'avoir à l'époque sur PlayStation, que j'avais vu dans les magazines qui me faisaient fantasmer, et il était dans cette boutique mais je n'avais pas la place pour le prendre, il était trop gros, donc j'avais laissé tomber, donc le voici, donc là vous allez dire, ah ah mais c'est un bout de carton, non c'est juste que la personne qui l'a emballé a mis ça ici, donc j'espère qu'il n'a pas abîmé le carton, voilà, c'est un jeu assez curieux sur PlayStation, alors je pense que je vais vous donner un coup sur le micro, où en fait on a des jouets, alors je ne sais pas si je peux l'ouvrir, il faut que j'essaie de ne pas défoncer l'emballage, alors je ne sais pas si je peux l'ouvrir un peu par là, ça paraît, je ne sais pas comment ça s'ouvre, je ne vais pas le défoncer devant vous, comment expliquer comment ça fonctionne ce truc-là, voilà, je vais vous montrer ce sur la caméra ici, donc vous voyez vous avez un ensemble de pièces de robots, et en fait un jeu, donc c'est un jeu PlayStation, et le principe c'est que vous fabriquez les robots, et les robots apparaissent sur le jeu, et vous pouvez faire des combats avec ces robots, c'est un peu le précurseur de Spiro, les versions de Spiro, ou même les amiibos, c'était un peu fait avant, et voilà, donc c'est un jeu que je rêvais d'avoir depuis un petit moment, je ne l'ai trouvé pas cher, je crois, sur Mercari, et donc j'ai foncé sur l'occasion, donc voilà, premier jeu, ça s'appelle ZXED, Legend of the Plasmalite, voilà, mélange entre jouets et jeux vidéo. Ensuite, on a, alors c'est pas du jeu vidéo, mais c'est un peu ce que j'ai rêvé d'avoir depuis longtemps, je vais essayer de vous le montrer comme ça, plutôt ici, c'est un lecteur DVD, pas Blu-ray, pas HDDVD, vraiment un lecteur DVD, en fait j'avais, quand il est sorti à l'époque, je fantasmais dessus, et j'avais complètement oublié, et c'est en allant chez l'ami cousin Hubert, que je salue d'ailleurs bien bas, qu'il avait chez lui, je me suis dit, putain, ça, ça a existé ce truc-là, je l'avais complètement oublié, et je me suis dit, ben, il faut que je le commande, et donc, ben, c'est ce que j'ai fait, du coup. Donc voilà, c'est un lecteur DVD de Jibuli, alors le truc arrive un peu abîmé, mais avec de l'alcool, ça se dégagera, et pour vous situer ce qu'il y a dedans, en gros, je sais pas si je pourrais vous montrer, mais en gros, voilà, il est en bois, façon bois, et genre la télécombe, par exemple, c'est un petit gland, je vais vous montrer ça ici, c'est un petit gland, c'est un tout au haut, et dedans, je vais essayer de vous l'ouvrir pour vous montrer hors du, hors de son carton, désolé, ça fait un peu bordélique, mais je découvre comme vous comment c'est rangé, on va mettre ça là, pour un moment, et on va vous montrer la gueule du lecteur DVD, voilà, il est en bois, enfin, c'est pas une bois, c'est du plastique, mais il est en plastique, façon bois, vous pouvez poser la télécommande gland ici, et voilà, c'est un lecteur DVD, donc ce qui vient, c'est que la zone 2 du Japon, c'est, c'est aussi la France, donc mes DVD français fonctionnent au-dessus, il faut juste que je mette du 110 volts, parce que c'est pas du 220, enfin, c'est du 100 volts même au Japon, donc voilà, ensuite, on continue notre carton, on va prendre ça, ça c'est rigolo, ça aussi, je le montre là, c'est bien, oula, la gravité fait son effet, je me suis mis aussi en tête de récupérer tous les accessoires Famicom, donc la NES japonaise, parce qu'il y a des tonnes d'accessoires super rigolos, elle a un port spécial accessoire, et je suis tombé sur ce truc là, alors la boîte a été un peu défoncée dans ce que j'avais vu, mais elle était vraiment pas chère, je me suis dit que ce sera l'occasion un petit peu de la retaper, mais c'est un jeu de tap-tap, je vous montre ici, un jeu de tap-tap avec un tapis, il y a un petit marteau, le marteau, on le tend ici, voilà, le marteau, et il y a un tapis gonflable en tout, enfin, je ne sais pas si il est gonflable, il y a un tapis qui se relie, et en fait, vous avez, je ne sais pas si vous connaissez ce genre de jeu, c'est ce qui fait le Wacomole, en, comment ça s'appelle, au US, où il faut taper au bon moment, et normalement, le jeu n'était pas dedans, je l'ai acheté à part sur Famicom, donc là, je pense que c'est différents jeux que j'ai acheté en loose, et je vais vous expliquer ce qu'il y a là-dedans, parce qu'il y a plusieurs jeux, alors, je dis bien loose, parce que mon ami Kevin, qui est anglophone, m'a dit qu'il ne fallait pas dire loose, comme tous les français disent, mais loose, donc ça fait gaffe, je te dis loose maintenant, donc la première cartouche, alors, c'est parce que j'ai ce qu'on appelle le Famicom Basic, et Family Basic, je vous montre une photo ici, c'est un clavier pour faire du basic sur la Famicom, et que je l'avais acheté il y a très 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 longtemps au Japon, et je n'avais jamais eu la cartouche dedans, je ne me suis jamais posé des questions, donc là, j'ai acheté juste la cartouche Family Basic, c'est vraiment pour compléter, il faut que je l'essaierai quand même si elle fonctionne, mais c'est la cartouche Family Basic, ici, alors ça, c'est pour un futur colis qui va arriver, mais j'ai déjà reçu ça déjà maintenant, mais je vais vous expliquer ça plus tard dans le futur colis, mais en gros, c'est les deux jeux pour Rob le Robot, donc j'ai remis des stacks, mais ça, ça aura une explication plus tard, ça, ça, si je vous le montre, c'est tout petit, c'est une notice pour un jeu, je ne dis pas lequel, parce que ça va faire la surprise pour tout à l'heure, mais c'est un jeu que j'ai acheté dans un autre accessoire, et il n'y a pas la notice, donc vous verrez après, c'est dans un deuxième carton, et ça, donc c'est le fameux jeu de tap-tap complet, du coup, en boîte et tout, qui va aller dans la boîte du jeu de tap-tap, comme vous avez vu juste avant, la boîte est complète et tout, il y a le jeu Famicom, Youplala, Youkaidi, Youkaida, on est heureux, donc voilà, ça saillera pour après, ensuite, alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Ah oui, ça c'est cool, je vous montre ça ici, ça, j'espère que le bruit du scotch ne s'entend pas trop dans le micro, ça c'est un accessoire génial, vous savez que je collectionne, enfin vous ne savez pas, mais je collectionne beaucoup d'accessoires autour de la PC Engine, et ça, c'est un petit boîtier, un petit appareil, qui permet de relier la Super Graphics, donc qui est, je vous la montre, elle est là, la Super Graphics, de la relier au lecteur CD-ROM, de l'interface unique, c'est l'interface unique, je vous l'avais montré dans la précédente vidéo, donc c'est ce boîtier qui est complet en boîte, en très bon état, que j'ai eu pour pas cher aussi, voilà, et ça permet donc de jouer au jeu CD-ROM sur Super Graphics, et il y a même récemment un Ombro qui est sorti, qui permet d'avoir la puissance de la Super Graphics et un jeu sur CD-ROM, ce qui n'était pas sorti à l'époque dans le commerce, mais il y a quelqu'un qui a fait un jeu amateur là-dessus, on continue d'aller dans les très fonds de la boîte, mais je crois que, je crois que je suis au bout de cette boîte là, donc là il n'y a plus rien, donc je pourrais l'enlever, hop là, donc voilà, donc on va attaquer le reste des colis que j'ai reçus, qui ne sont pas forcément du Japon, sauf un qui vient du Japon, qui correspond à la notice que je vous ai montrée, donc ça, c'est rigolo, ce n'est pas un truc que j'ai acheté, c'est un truc qui m'appartient, mais que j'ai envoyé, alors je fais un petit coucou au Discord, Mod in France, un Discord dédié au modding, au rétro gaming et tout, où je suis assez présent, et le patron remis de ce Discord à une chaîne, qui s'appelle Mod in France, une chaîne YouTube et c'est aussi un site sur lequel on peut faire du modding, et en fait, je lui ai envoyé ma N64, oula, je vais la faire tomber, et la Nintendo 64 française, il faut savoir qu'il y a une N64 française, il faut que ce soit écrit EFRA ici, il faut que ce soit écrit, je ne sais plus où c'est écrit, ici, il faut que ce soit écrit EFRA, non, ce n'est pas possible, elle était prévue pour faire du RGB, donc une sortie où le rouge, le bleu et le vert sont dissociés, mais ça n'a pas été fait par Nintendo, donc il y a la carte de mage, il y a l'emplacement, mais il n'y a pas les composants, et en fait, quelqu'un plus tard a su par quelqu'un de Nintendo ce qu'il fallait rajouter, donc il y a eu un mode officiel, officieux officiel pour ajouter le RGB sur la Nintendo 64, donc vous avez une belle sortie propre et plus le composite dégueu avec les couleurs qui bavent et tout, donc vous pouvez prendre une Pieritel de Spanetando ou de Gamecube, je crois, et ça permet d'avoir une image sublime sur la Nintendo, enfin sublime, ça restera toujours flou et tout ce que ça comprend, mais voilà, donc c'est ça, donc j'ai fait modifier sur le site de Romy, c'est une quarantaine, je crois que c'est 40 euros pour faire modifier la, vous pouvez le faire vous-même si vous avez envie de soudé, mais moi je ne me sentais pas de le faire, donc je lui ai demandé à Romy de le faire, il m'a fait ça et je l'ai reçu là pendant mes congés, donc je la pose là, donc ça, ce n'est pas vraiment un achat, hop, ensuite, on a ce carton, alors, ça ce que je fais tout de suite tout de part, non, pas celui-là, d'abord, je vais d'abord faire ce carton-là, qui est l'autre carton qui vient du Japon, qui est arrivé ce matin aussi en même temps que le reste, qui a visiblement été ouvert, j'ai l'impression, peut-être par la douane, en fait, c'était un, c'est un light gun, c'est pour ça que je pense qu'il a été ouvert par la douane pour qu'il vérifie qu'il n'y ait pas de soucis, alors, je vous l'ouvre devant vous, hop, et je vais le sortir ici, alors après, je pense que c'est l'emballage plutôt, qui a été envoyé par le Japonais à qui je l'achetais, qui l'a envoyé, donc, il est déjà dedans, il ne faut pas que je l'efface tomber, donc, c'est l'équivalent du zappeur, la boîte n'est pas ou feta, mais c'est l'équivalent du zappeur, donc de la Nes, le pistolet électronique qu'on a eu en France, mais version japonaise, donc, je vais vous montrer ça ici, il y a le pistolet façon cow-boy, il y a un holster avec un ceinturon et il y a la cartouche de Wild Gullman ici, et en fait, normalement, il n'y a pas la notice de Wild Gullman, il n'était pas dans le, on va vérifier, mais sur la photo, elle n'apparaissait pas, donc je me suis dit, tiens, elle n'y est pas du tout, et effectivement, elle n'y est pas du tout, et comme je suis, qui est complétiste, donc la voici, ce que j'ai acheté tout à l'heure, je ne vous ai pas montré ça ici, c'est donc, c'est donc la notice, la notice de Wild Gullman, qui permet donc d'avoir le jeu complet, puisqu'elle est en plutôt bon état, donc hop, on va la mettre dans son carton, et voilà, j'ai un Wild Gullman, enfin je suis un peu googli et tout, un peu, voilà, un Wild Gullman complet, voilà, alors il n'est pas en top, top état, mais il était souvent vendu cher, et là je l'ai eu genre, je crois, une cinquantaine d'euros, donc je me suis dit, pour un truc qui va prendre la poussière, sur mes étagères, pas le même net plus, donc voilà, et avec, il était vendu, il y avait deux jeux en boîte, qui utilisent les capacités du gun, donc il y a deux cunts, qu'on connaît bien en France, en version Famicom, et je crois que celui-là, j'aurais dû regarder, ça fait un peu le mec qui ne prépare pas ces trucs, je crois que c'est Hogman Alley, c'est un petit tir façon policier sur les cibles et tout, voilà, donc c'est fait deux autres jeux de gun, qui marche avec le pistolet Wilderman, donc ce sera cool pour, pour jouer dessus, ensuite, on va ouvrir, pop, pop, on va ouvrir ce carton, ce carton-ci, ce carton-ci, vous voyez bien ce que je fais, donc c'est l'essentiel, alors ça c'est un truc acheté sur ebay, mais je l'ai acheté hors ebay, je me suis mis d'accord avec le vendeur pour qu'il passe un prix moins cher et tout, alors pareil, c'est un peu plus bien, c'est un raccord avec ce que j'ai montré juste avant, c'est en fait, c'est le light gun pour la playstation 3, donc qui n'est plus une télé CRT, qui sont des light gun en, en fait, il n'y a plus le principe, donc s'il y a que des capteurs sur l'écran et tout, en version japonaise, parce que comme ça, le light gun est noir, enfin je vais le mettre ici pour que vous voyez ça mieux, comme ça le light gun est noir, et pas bleu ou rouge, je ne sais pas comment il est en France, mais il y a des couleurs cria, donc là il est noir, il y a le time crisis 3 japonais dedans, donc ça fait que la boîte est complète, et en plus le mec vendait le time crisis 4, enfin c'est le time crisis 4, il vendait le time crisis 4 en français, et je crois que c'est compatible, enfin je pense, c'est que j'imagine, c'est certes, donc voilà, donc ça c'est bien, c'était raccord avec à l'instant, il y a un bordel de carton ici, maintenant on va commencer à attaquer des trucs un peu rigolos, c'est trois consoles, une indispensable, non deux indispensables, et une, on va dire, en fait je l'avais déjà en loose, donc je l'ai acheté en boîte, pour pouvoir l'avoir complète, on va dire que ce n'était pas la plupart à l'état, mais elle est tombée sur Ibea pas cher, en bon état, en boîte complète, et je me suis dit, bon je la prends maintenant, ça sera fait comme ça, mais ce n'était pas la plus pressée de toutes celles que je voulais avoir, de tous les consoles qui me manquaient, à avoir en boîte, alors en plus la boîte c'est un peu serré, donc il faut que je fasse un peu le... déjà c'est pas très grand qu'on boit, donc je vous dis mais je n'ai pas une console très très grande, attends, je suis à deux doigts de la faire tomber, hop, je suis à la faire tomber ici, ça sera fait, bon je vais couper ça, parce que ça n'a pas d'intérêt, donc voilà, la console qui était dedans, c'était une GX4K, la console d'Amstrad, la boîte est en assez bon état, enfin il est de suite un peu, un peu fabriqué, mais ça allait quoi, elle est complète, apparemment elle ne fonctionne pas, mais je pense que ça a trois fois rien à réparer, donc moi j'ai la mienne qui fonctionne, je vous la montre, mais c'est ici, là j'ai 7000, bon c'est vraiment, histoire de dire que, j'ai tout de mes consens d'envoix, c'était pas la, c'était pas la top priorité, maintenant on va arriver aux deux trucs un peu classes de cette unboxing, alors tout d'abord, ce carton, c'est un écran, carton d'écran, donc jusque là, rien de bien exceptionnel, mais dedans, il y a une console que je rêve d'avoir depuis très longtemps aussi, une console qui manque à ma collection pour compléter un cycle, on va dire, je vais essayer d'ouvrir ça, je vais pas abîmer ce qu'il y a dedans, parce que ça vaut un peu cher, donc je vais essayer de pas trop, c'est bien de faire les unboxer, mais si c'est pour défoncer, ce que je viens d'acheter, ça va pas le faire, voilà, donc, j'ai hâte de l'avoir, vraiment, le soleil change, vous avez vu, j'ai de l'ombre, j'ai pas de l'ombre, tout, on s'en fout, ah les belles, c'est la, FM Town Marty, je vous la montre ici aussi, en boîte, normalement, il écrit comme non testé, mais le mec, apparemment, qu'il avait avant, ça marchait à l'époque où il l'avait acheté, donc j'espère que ça marchera, au pire, ça se fera réparer, la l'ombre, elle est vraiment, le soleil vraiment, en train de partir, je vais essayer de recaler, différemment, pour qu'on ait un peu plus de lumière, donc la FM Town Marty, donc je vous montre encore une fois la boîte, en gros, c'est la première console 32 bits de l'histoire, même si je pense que l'Amiga CD TV, sorti un peu avant, était aussi 32 bits, et en fait, c'est un FM Tom, qui est un ordinateur japonais, voilà, qui a été consolisé, un peu comme l'Amiga CD 32, qu'on voit derrière, c'est à la base, un ordinateur qu'ils ont transformé en console, et voilà, c'est une des consoles qui me manquaient, qui coûtait un peu cher à acheter, j'ai réussi à négocier avec le vendeur sur Ebay en France, pour l'avoir moins cher, et du coup, la voici, et la dernière, alors ça c'est la console la plus chère que j'ai jamais acheté de ma vie, je pense pas que j'ai acheté un truc aussi cher dans le futur, mais c'est payé très très cher, donc ici c'est très cher, je pense que certains doivent savoir que c'est, doivent connaître la bête, alors attendez, je vais essayer de, d'unboxer ça, hop, ici, je sais pas si on voit bien, c'est bien d'emballer, donc c'est là-dedans, pareil, ça coûte très cher, donc c'est un très chier, la défoncer, la boîte est toute petite, je pensais que ce serait plus gros, au niveau de la boîte, donc c'est une PC Engine LT, voilà, pour ceux qui connaissent, c'est un Graal, alors que la boîte est un peu rayée, mais normalement, la console est complète dedans, en très bon état, et ce qu'on appelle Serial Matching, c'est-à-dire que le natif, normalement, correspond au, 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 au neuro de série, donc là, au neuro de série, on le voit ici, écrit, donc normalement, c'est que c'est le cas, c'est que c'est, et elle est, le bloc d'alimentation est à part, voilà, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est là le, le cache, mais ça, moi, j'en avais d'autres en cas où, c'est une console NEC portable, mais en fait, alors j'en ai jamais eu, hop, avec un écran TFT, et ça permettait de jouer, alors c'est pas transportable, il n'y a pas de batterie, mais ça permettait de jouer à la PC Engine, un peu partout, enfin, avec un écran intégré, c'était la Rolls Royce des consoles à l'époque, elle a même un tuneur TV intégré, enfin, c'est un bijou, voilà, c'est, et j'ai payé ça, c'est indécent, mais je n'ai pas payé cher par rapport à ce qu'on voit sur eBay et tout, j'ai eu un vendeur français qui venait juste de la mettre en vente, on a négocié, on a discuté, je le remercie Jean-Michel d'ailleurs qui voit cette vidéo, voilà, c'est une boutique d'informatique et un cache-converteur en France, et voilà, donc il avait récupéré à ça d'un client qui le vendait, et j'ai foncé sur l'occasion parce que c'est un bijou, ça c'est marrant, je pensais que c'était super gros en taille, et en fait, c'est tout petit, tout petit les trucs, je vais le mettre là, dedans le carton, il y avait aussi, le chargeur NEC, que je mettrai dans la boîte du coup, il m'a même envoyé, c'est gentil, il m'a envoyé l'adaptateur 220 volts, bon ça je m'en fous, parce que j'en ai 20 000, mais voilà, donc c'est ça, donc là il y a tout ça, il y a eu, tout ce que vous venez de voir, dans ces gros cartons, que c'est arrivé du Japon, pendant que je suis parti, et là j'attends encore, ça sera la fin, je ne suis pas non plus, je ne suis pas Crésus, là j'avais gagné un peu d'argent, donc j'ai pu mettre là-dedans, on va dire, c'est même une limite de la, un placement, vu que ça a le rétro, donc j'attends encore, deux énormes cartons, qui vont arriver, je pense, la semaine prochaine, et là par contre, dedans il y a du, méga lourd, pas aussi lourd que la peste, NGLT, ou la Phantom Martin, mais il y a quand même, des trucs vraiment mortels, dedans, et ça sera deux gros gros colis, vraiment, il y aura peut-être, autant que ce qu'il y a ici, en juste deux envois, donc voilà, donc là je vais devoir, c'est tout ranger, faire le montage après, pour que vous puissiez voir cette vidéo, moi je vais aussi un petit peu, voir plus en détail, tout ce que j'ai acheté, parce que là je vous ai montré ça en deux secondes, je ne sais même pas combien de temps va durer cette vidéo, du coup c'est bien d'avoir fait la petite caméra en bas, qui vous montre, moi je peux vous montrer tout ça ici, je vous parlez, je parle très vite, ça je sais, sachez-le quoi, donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, il y aura d'autres, d'autres unboxings bientôt, mais ce sera le prochain que je ferai, ce sera je pense le dernier, avant très longtemps, parce que, parce que je me suis ruiné là, mais au moins c'est fait, tu vois, j'ai une collection, je sais après ce que je veux, moi c'est le matos, c'est pas les jeux, c'est le matos, et j'arrive pas à la fin, il y en a encore beaucoup de trucs, mais je suis, mais le gros truc cher, je commence à en avoir pas mal maintenant, et du coup, j'arrive à la fin des ce qui est cher, après tout le reste, choper une Game Boy française en boîte, c'est pas très compliqué, c'est pas très cher, voilà, il y a des choses comme ça encore que je peux avoir, donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, pour une fois en face caméra, voilà, à bientôt.